Cela dit donc, les conditions d'accessibilité au concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur ont donc constitué le sujet phare de la séance de travail qui s'est déroulée entre le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre de la défense. Et bien, ont également pris part à cette réunion les médecins qui sont aujourd'hui enthousiastes pour le dit concours. Nos reporters d'ailleurs, Wilfried Pigamwaba et Chrisley Mayinda, qui s'intéressent d'ailleurs à ce concours et ont également pris part à cette réunion suivant leur compte rendu. Cette rencontre élargie aux médecins de l'école de santé militaire a permis d'explorer les possibilités pour ces derniers de prendre part au concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES que le Gabon va organiser au troisième trimestre de l'année 2018. Monsieur le ministre, rien ne s'oppose à ce que les médecins militaires passent les concours du CAMES pour être assistants, maîtres assistants, maîtres de conférences, ainsi de suite. Ça risque d'être une question qui risque d'être tranchée malheureusement par le ministre de la fonction publique qui gère les agents de l'État. Un agent public ne fait pas carrière dans plusieurs organisations à la fois, mais l'agent public qui veut changer de carrière ou faire carrière dans d'autres administrations doit choisir. Ça aussi c'est la loi. Les conditions d'accessibilité auxquelles se greffent les dispositions réglementaires relatives à la mobilité ou au changement de carrière, ce sont là, entre autres points, qui ont orienté les échanges. Il faut qu'on soit clair dans ce que nous disons. Et ça, maintenant, il appartient aux militaires. Qui veulent rester militaires et progresser dans l'acquisition de compétences, si tant est que le CAMES est la seule voie d'acquisition de compétences, d'imaginer la voie qui pourrait être posée sur la table et permettre aux médecins militaires, toujours militaires, de progresser dans ce domaine-là. Le CAMES est une institution africaine qui a vu le jour en 1968 avec pour mission primordiale l'instauration d'une coopération culturelle et scientifique permanente entre les États membres. Ce, dans le but d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements. ... ... ... Merci.